Le temps a un peu passé sur Brindleton Bay. Les habitants sont stupéfaits et quand certains crient au complot, d'autres assurent que cette histoire d'alien retrouvée est réelle. Deux clans se sont distinctement formés et malheureusement pour chacun d'entre eux, tant que la vie extraterrestre ne sera pas dévoilée devant leurs yeux, les choses resteront ainsi. Pour ma part, je parviens toujours à camoufler ma véritable forme, mais l'envie de repartir sur Sixam m'est passée. Je ne veux pas abandonner Max, et étant donné que je n'ai personne qui m'attend là-bas, je préfère encore rester sur Terre et découvrir toute la magie qui l'englobe. Ismaël est parti vivre à Brightchester en colocation avec son amie pour poursuivre ses études, et Lucille est devenue un petit bout de femme. Elle vit toujours avec Max, mais il a pris une importante décision. Cette maison lui apporte beaucoup trop d'amertume, et de plus, il souhaite m'éloigner de toute cette histoire d'alien rescapé. Alors il a choisi de mettre en vente la maison et de se faire muter dans un autre laboratoire. Il nous reste donc peu de temps à passer à Brindelton Bay. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, et on se retrouve dans l'épisode final de notre let's play en Terre inconnue. La dernière fois, on avait officialisé la relation entre Max et Hexa, après que toute la vérité ait été dévoilée. Et là, comme vous l'aurez vu avec le machinima d'introduction, on vient de faire un bond dans le temps. On est quelques temps après le dernier épisode, les choses ont bien évolué. La vérité a éclaté au grand jour dans la ville, ça on le savait déjà. Mais de vraies preuves ne sont pas arrivées aux yeux de tous. Donc c'est encore un petit peu une légende, cette histoire d'alien. On n'a pas eu de vraies images, donc les gens... Il y a un petit peu deux teams qui se sont créées, la team qui y croit, et la team qui ne croit pas à cette vie extraterrestre qui apparemment aurait été découverte. Max et Hexa, ainsi que Lucille, sont toujours dans la maison familiale de Max. Ismaël, lui, a déménagé, il est en colocation à Brichester, puisqu'il est à la fac. Et dans la machinima, on a compris que Max avait pris une décision importante. Il a décidé de partir de Brinelton Bay, d'une part parce que cette maison lui rapportait un petit peu trop d'amertume. D'autre part, puisqu'il a gravi les échelons encore dans le laboratoire, donc il a de meilleurs moyens. Et du coup, il envisage de déménager également pour mettre Hexa à l'abri de toute cette histoire. Il veut la cacher pour toujours, en tout cas cacher sa véritable identité, bien sûr. Et il va amener sa petite sœur Lucille avec lui, parce qu'elle est encore mineure, elle vient d'entrer au lycée maintenant. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de leur histoire. Aujourd'hui, on va juste un petit peu jouer avec eux. On va jouer un petit peu avec eux après le temps qui s'est écoulé. Et on se laissera là pour ce let's play. Je vous propose qu'on passe de suite en jeu. On retrouve donc la petite Hexa, qui est devenue pionnière des nouvelles technologies au laboratoire. Puisqu'elle aussi, elle a gravi les échelons, elle a les cheveux un petit peu plus courts. Mais la maison est toujours la même. On n'a pas changé de ce côté-là. On les fera déménager, enfin ils déménageront à la fin de cet épisode, à la fin du let's play tout simplement. Donc là, ils vont rester ici. Ici, on a Max du coup qui prend un petit bain dans la piscine puisqu'on est en été. Et nous avons ici la petite Lucille qui est toute petite au niveau de la vignette puisque j'ai rétréci sa taille pour que ce soit une petite adolescente. C'est pas une grande adolescente, elle a grandi mais pas tant que ça. J'ai modifié un petit peu sa chambre, j'ai mis des meubles qui viennent avec le nouveau kit pastel. Et écoutez, je vous propose qu'on continue un petit peu à jouer avec eux. Pour l'instant, ils ont tous un petit peu faim. Alors elle, elle a envie de faire pipi donc elle va y aller. Elle, elle a faim aussi, je vais la faire regarder la télé pour l'instant. Donc s'asseoir et regarder un film, pourquoi pas. Et Max, il va sortir de la piscine, il va aller se prendre une douche et ensuite il préparera le repas puisqu'on commence tous un petit peu à avoir faim. Et ensuite, selon l'heure qui sera, peut-être qu'on se fera une petite sortie en ville, pourquoi pas. Mais donc voilà, un petit peu tout ce beau monde qui a évolué, ils ont tous grandi. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce fait de passer un petit peu le temps entre deux épisodes. C'est quelque chose que je crois que j'ai jamais fait de ma vie. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect-là. La petite Lucie, elle est beaucoup, beaucoup trop cute. Regardez-moi là comme elle est cute. La nouvelle tenue de Hexa aussi, je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc la chambre d'Ismaël est toujours ici mais pour l'instant, il est en colocation à Brichester. Donc je ne sais pas si on ira le voir. Vous voyez, il est là, Ismaël, je l'ai modifié aussi, lui aussi. Je pense que cet après-midi, on va peut-être se faire une sortie et on va inviter Ismaël, pourquoi pas. Ou alors on va aller chez Ismaël, je ne sais pas, je ne sais pas trop ce qu'on va faire parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu où est-ce qu'il habite maintenant. Donc peut-être qu'on va passer chez lui. Alors, cuisiner, il vit avec une amie en fait maintenant, il a rencontré quelqu'un. Bon, ce n'est pas officiel mais il a rencontré quelqu'un et du coup il s'est mis en coloc avec elle puisqu'il s'entend assez bien avec elle. Ok, la petite Hexa, elle va descendre elle aussi. Pendant que Max nous prépare le repas, tu vas venir prendre une portion et toi aussi. Il y a beaucoup trop de lumière dans cette maison, je vous jure, je suis aveugle là. Je suis aveuglée par tant de lumière, ça fait très très mal aux yeux. Où tu vas toi ? Mange à table ? Comme tout le monde ? Il y a quelqu'un derrière la porte. Mais qui êtes-vous madame en fait ? Genre je ne vous connais pas, je ne vous connais pas du tout. Du coup, entre-temps, Hexa s'est améliorée en Simlish et maintenant elle est level 10 puisque le temps a passé. Donc ça lui a permis de s'améliorer dans cette petite compétence et c'est franchement sympathique, je trouve. Alors elle est très confiante, oh là là, elle s'allume de toutes les couleurs. C'est bon, elle n'est plus très confiante. Discute avec des Sims familiers et a le trait de caractère mal à l'aise en société. Hexa se sent confiante car sa bande est avec elle. C'est génial d'être avec des gens qu'on connaît. Cela me fait plaisir que tu ne trouves pas ringard de mes blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. Ok, c'est trop cute. C'est vraiment trop cute. Du coup, ouais, je pense qu'on va aller rendre visite peut-être à Ismaël aujourd'hui, à Brightchester, pourquoi pas. Et puis on va pouvoir se balader peut-être un petit peu à Brightchester. C'est une ville dans laquelle vous ne m'avez jamais vue, je crois. Je crois vraiment que vous ne m'avez jamais vue dans cette ville. Pourquoi tu t'assoies et tu te relèves et tu te rassoies ? Adopter en tant que gardien. Est-ce qu'elle peut avoir deux gardiens ? Elle est où ? Elle est là. Adopter en tant que gardien. Ouais, je crois qu'elle a deux gardiens du coup. Allez, je pense qu'on va pouvoir aller à Brightchester. Tous les trois. Alors, il faut que je me souvienne où est-ce que je l'ai fait emménager. Je crois que c'est... Alors, c'est pas... Ah si, c'est ici. Voilà. Alors, regardez, elle est là, voyez. Elle est juste là. On va aller frapper à la porte d'entrée. Et on va pouvoir aller ici ensemble. J'espère qu'il est là. Par contre, s'il n'y a qu'elle, c'est un petit peu gênant. Ouais, il est là, regardez. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, ils avaient réussi à avoir de bons... Enfin, de bons liens. Ismaël et Exa. Donc ça fait plaisir. Alors, conversation profonde. Toi, tu vas venir discuter aussi. Raconter une blague sur les hommes politiques. Et toi aussi, tu vas venir parler à ton frère. Demander comment s'est passée la journée. Il faudra qu'on aille dire bonjour à sa coloc, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, elle a l'air assez occupée. Et j'ai pris cette création dans la galerie. Oh, ils se sont fait un câlin. C'est trop cute. J'ai pris cette création dans la galerie. Vous voyez, c'est deux immeubles. Et il n'y en a qu'un qui est emménagé. Puisque c'est là où nos personnages habitent, tout simplement. Dans le rez-de-chaussée, nous avons le coin salon, le coin salle à manger, le coin cuisine. Nous avons également une salle de bain. Ouais, c'est ça. Une petite salle de bain. Oh, ils se sont fait un check. Oh, c'est trop cute. Ils se sont fait un check. J'aime trop l'ambiance du salon. Il y a plein de babioles partout. C'est super joli. Et à l'étage, on a les deux chambres et un bureau. Ah, il y a également une salle de bain. Donc, une salle de bain ici. Un petit coin de bureau. Il est super joli. Je l'aime beaucoup. Ici, on a un petit coin avec un miroir. Oh là là, mais j'aime trop les nouveaux items. Ils sont super jolis. Ici, on a la chambre du coup de Ismaël. Qui est très très jolie. Qui s'est mis plus attentivement à l'art. Comme vous pouvez le constater. Et ici, on a la chambre de Lilith. Du coup, qui est sa coloc pour l'instant. Peut-être qu'elle va se joindre à nous. Je ne sais pas. Elle descend visiblement. Donc, peut-être qu'elle va se joindre à la conversation. Non, elle vient juste se prendre un truc à manger. Présentation amicale. Ce serait cool qu'elle se joigne à nous la petite. Ah, il est parti aux toilettes. Il est parti au WC Ismaël. Et les deux là, ce serait rigolo qu'elles aient une relation ensemble. Présentation respectueuse. Attendez, mais je crois qu'elle ne parle pas la même langue. Non, ça va. Enfin, si du coup. Si elle parle la même langue. Ok. Ismaël qui se met à faire des pompes d'un coup. Mais viens parler avec nous. Demandez comment s'est passé la journée. J'aimerais bien qu'on discute tous ensemble. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Être obsédée par son groupe préféré. C'est trop cute comme interaction. C'est qui ça ? Enfin, c'est à qui ce verre de lait ? C'est à Lilith. D'accord. Elle est super jolie. Je la trouve super jolie. J'ai un petit peu atténué son maquillage. Parce que normalement, elle a un maquillage. Elle a une tenue différente. J'ai changé sa tenue. Et voilà. Je l'ai juste un petit peu relookée. Mais globalement, elle reste... Oula. Elle est hystérique la petite. Sentiment obtenu. Elle est hystérique. Ça va pas du tout. Attendez. Mais elle peut clamser. Elle peut clamser à tout moment. Essayer de se calmer. Elle peut clamser à tout moment. Très joueuse. Ouais. Bon. Bah tu vas aller te calmer avec le miroir. Quoi elle est comme ça ? Une pincée de sel et de rire. En cuisine comme ailleurs. Plus on est de fous, plus on rit. Mais ça date de la dernière fois la cuisine. J'ai envie de préparer un petit café après. Ok c'est bon. Elle est plus hystérique. Elle est plus très joueuse. C'est super. Elle va venir préparer un petit café pour tout le monde. Et ensuite... Ah bah du coup on lui a piqué sa place. Attendez. Je vais rajouter une chaise. C'est bon t'as fait le café ? Prendre une boisson. Le pichet n'est pas prêt. Ah. Prendre une boisson. Ok. Toi aussi tu vas venir prendre une boisson. Et toi aussi prendre une boisson. Par contre il a envie de faire pipi. Donc j'aime trop cette petite ambiance familiale. Alors attends. Discuter avec Miss Maëlle. Oui d'accord. Mais viens prendre une boisson d'abord. Du coup je peux transformer des trucs et tout. C'est trop bien. C'est trop trop cool. Alors on va réengager la conversation. Hop. Voilà. Elle elle est en train de mijoter quelque chose. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire comme là. C'est quoi ? Je sais pas. C'est pas écrit pour l'instant. Ok. Elle elle a fini sa boisson. Elle va aller faire un tour au WC. Ah elle a appelé tout le monde à table. Bah ouais mais t'as mis l'assiette dans la salle de bain. Mais elle a fait un truc pour tout le monde. C'est trop bien. C'est quoi en fait ? C'est des mini hamburgers. C'est trop bon les mini hamburgers. Bon là c'est des végétariens. J'en ai jamais goûté. Mais bon je suis sûre que c'est très très bon aussi. Oh par contre les deux il faut qu'ils aillent faire pipi là. Et que ça ça va. Elle a pas spécialement envie d'aller aux toilettes. C'est surtout les deux là. Mais je pense que le café ça donne envie de faire pipi aussi. Discuter de l'idée d'agrandir la famille. What ? Attendez il a une... Il a envie d'avoir des enfants. Non c'est pas spécialement marqué. Non. Et elle est-ce que c'est marqué ? Serait heureuse d'être enceinte. Oh. Ok. Ça me fait plaisir que tu m'en parles Max. Je me disais la même chose. Laisse-moi y réfléchir et je te tiendrai au courant. Comment ça tu te dis la même chose ? T'es à la fac toi t'as le temps encore. Elle elle fait ses devoirs en communauté. Super. Qu'est-ce que je peux faire comme petite interaction sympa ? Ça je viens de le faire du coup. Parler de la température. Pourquoi pas. Est-ce qu'on peut lui demander... Demander sa bénédiction pour le mariage. Mais attendez mais vous êtes pas... Vous êtes pas fiancée ici ? Alors j'ai loupé une étape dans ma vie. Je sais pas. Pourquoi tu te mets ici toute seule ma petite ? Viens là. Conversation profonde. Elle elle fait ses devoirs. On va la laisser. Oh mais il s'est même pas présenté à elle. La pauvre. On va la laisser tranquille non ? Si elle fait ses devoirs la pauvre. Bon je pense qu'on va rentrer. Du coup on a passé une après-midi sympa ici. C'était vraiment trop trop cool. On va venir peut-être nettoyer des trucs. Oh elle a un petit coeur. Elle a dû faire une interaction avec Max je pense. Oh mais tu vas faire une par une les assiettes ? Elle est joueuse. Feu dans la famille. Elle est prête à créer des souvenirs amusants avec un nouveau membre de la famille. Quel nouveau membre ? Je suis pas au courant là. Vous me cachez des choses. Alors il va falloir qu'on aille aux toilettes nous. Donc on va y aller de ce pas. Max ça va de ce côté là. La petite aussi. Faut que j'arrête de l'appeler la petite. C'est une ado maintenant. Prendre une portion. Prendre une portion. Et prendre une portion. On va essayer de discuter encore un peu. Conversation profonde. Quand Max est avec quelqu'un qu'il adore, il veut le protéger et qu'il soit en sécurité. Trop mignon il parle de sa petite soeur. Cuisine ensemble. Les cils qui cuisinent ensemble restent ensemble. Sans nourriture nous n'existerions pas. C'est la nourriture qui nous a créé. C'est la nourriture qui nous relie. Et c'est la nourriture qui entretient ses liens. C'est trop cute. En adoration. Max ne veut que le meilleur pour Lucille et la trouve merveilleuse. Conseil amico. Max se souvient qu'Exa a écouté ses problèmes et lui a donné des bons conseils. Connexion profonde. Max a un lien puissant avec Exa qui est une source de force et de réconfort. Et il a le truc de la cuisine aussi. Et est-ce qu'elle envers Exa elle a des trucs ? Oui elle a le truc de la cuisine. Et le truc plus proche grâce à des souvenirs. Le style se sent proche d'Exa grâce à de bons moments et de souvenirs heureux ensemble. Ok. Elle va venir faire la vaisselle. Et je pense que je vais l'envoyer dodo. Puisque demain c'est lundi. D'ailleurs j'espère que le lit est fonctionnel. Comme il est un peu proche de la porte. De la porte. De la chaise. J'espère qu'il est fonctionnel. On va peut-être les faire se détendre. Et se détendre. Parce que j'ai envie qu'ils discutent un petit peu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme interaction ? En fait j'ai envie de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que... Enfin... Qu'est-ce qu'ils veulent faire quoi entre eux finalement ? Discuter de l'étrange pression atmosphérique. Ok on va faire ça. C'est drôle. Ah ils peuvent pas discuter en se détendant ? Ah si. Euh ouais bon. Ok. Je voulais pas nécessairement faire ça comme ça. Exprimer son admiration. Comptez des ragots à propos des collègues. Réveiller un secret bien enfoui. Soutenir concernant sa barbe et sa moustache. Et là dedans j'ai un truc. Voilà. Vie de couple. Séparation, réconciliation. Euh... Donc non on va pas se séparer. Interroger sur la fertilité. Demander d'aller se faire dépister. Demander à Max d'arrêter d'utiliser de quoi se protéger. C'est trop bien. On va lui demander. On va voir ce qu'il va dire. Parce qu'elle elle aimerait bien un petit peu fonder une petite famille. Donc on va voir s'il dit oui ou s'il dit non. Ces Sims n'utiliseront plus de protection au moment de faire crac crac. Il leur est possible de le faire à nouveau via l'interaction. Demander de quoi se protéger. Ok. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Demander à Max s'il veut des enfants. Ça m'irait tout aussi bien d'avoir, d'en avoir ou de pas en avoir. Ok. C'est pas l'idéal comme réponse mais ça va. Et lui aussi il va lui demander à son tour. J'aimerais avoir des enfants. Ok. Alors on va faire cette interaction là et puis on va voir. On va... On va créer du suspense. Je vais pas utiliser l'interaction normale. Je vais utiliser celle-ci. Et on va voir un petit peu ce que ça va faire. Je vais tout éteindre moi de mon côté. Alors. Est-ce que ça va faire quelque chose ou pas ? Je sais pas. Au niveau de leurs horaires de travail. C'est toujours les mêmes. 10h, 19h. 10h, 19h. Alors ok. Est-ce que je peux faire un test ? Oui. On le fera demain. On va laisser un peu de suspense et un petit peu de réaliste aussi. De réalisme pardon. Ok. On a la pluie. Décidément il fait que pleuvoir dans ce let's play. On arrive au dernier épisode là. Il pleut encore. Alors Lucille. Tu vas venir utiliser. Tu vas prendre une douche. Ensuite tu viendras prendre un repas rapide je pense. Parce que là on a pas trop trop le temps. Manger un repas rapide. C'est réel. Et eux pour l'instant on va la laisser dormir. S'ils dorment encore bien sûr. Comme ils commencent à 10h. On a le temps. Ah elle a peur de l'orage. Ah on a de l'orage. Ah super. Vraiment meilleure météo du monde quoi. Allez viens manger ton bol de céréales. Max vient de se lever. Il est effrayé aussi. Mais sérieux mais t'as quel âge ? Alors mange un repas rapide. Céréales. Toi aussi. Et elle pour l'instant elle dort encore. Même si elle va pas tarder à se lever. Bah c'est bon. Elle s'est levée. Elle va aller faire un pissou aussi. Enfin là c'est plutôt faire caca visiblement. Toi tu vas venir appliquer un nettoyant pour le visage. Pourquoi pas. Ah elle a fait une 7ème découverte en allant aux toilettes. Ah j'ai oublié de lui faire faire un test de grossesse. Bah tu le feras après. On va l'envoyer seule la petite. On va pas l'accompagner au lycée. Nous on va essayer d'accompagner Exa au boulot. Exa aussi faudrait qu'elle aille prendre une douche. Elle va en prendre une en haut du coup. Faire un test de grossesse. Et on va voir. Verdict. Ok. Manger pour deux. Super. Trop bien. C'est très excitant de découvrir une vie qui se développe en vous. Ok ok. Du premier coup. Franchement du premier coup sans réellement le vouloir. Enfin je le voulais moi mais j'ai pas fait l'interaction spécifique. Il y a plein de nouvelles interactions maintenant. S'inquiéter du poids. Partager la grande nouvelle. Ok on va faire ça. Du coup voilà j'ai un petit mode grossesse. A la base c'était pas pour ce let's play. C'était pour autre chose qui va arriver dans un bon moment. C'est pas prévu mais c'est en tête depuis un certain temps. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai ce mode à la base. C'était pas pour ce let's play là. Mais bon. Au final il sert aussi du coup. Alors est-ce qu'il est content ? Alors lui qu'est-ce qu'il peut faire comme interaction ? Proposer d'aller en course. Partager ses inquiétudes. Ok on va faire ça. C'est quand même important. S'organiser pour subvenir aux besoins. Pourquoi pas. Je sais pas ce que ça fait comme interaction. Mais du coup ça va être un bébé alien ou humain. Ça je sais pas. Ça va être étrange. Si c'est un bébé alien il faudra qu'il se cache toute sa vie. Comme sa mère. Ok il y a du courrier. Je sais pas ce que c'est. Ismaël m'appelle. C'est agréable de t'entendre Max. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Dustin Brock. Bah écoute pourquoi pas. Je sais même pas qui c'est. Mais bon. Attendez je veux juste aller voir le courrier. Parce que je sais pas ce que c'est. Bon à part les factures bien sûr. Je sais que j'ai des factures. Le professeur doit sortir un moment pour prendre son médicament. Il demande donc aux élèves de rester calmes et de faire leurs exercices de lecture pendant son absence. Vas-y. Fais ta lecture. Comme elle a le temps de se concentrer. Lucie finit la lecture en avance. Elle peut donc aussi faire une partie de ses devoirs. Bah c'est parfait. Je crois que je vais pas avoir le temps de récupérer le courrier. Ouais. Tant pis. C'est pas grave. Du coup regardez sa nouvelle tenue. C'est trop classe. Commencer à influencer tout le quartier. Sélectionner une antenne satellite et sélectionner influencer tout le quartier. Mais y'a pas d'antenne satellite si. Je crois pas hein. Bon au pire j'en rajouterai une. Demandez à un touriste comment s'est passée la journée. Allez voir un sims en dehors du laboratoire. Mais y'aura personne en dehors du laboratoire. On est au milieu de nulle part. Faire une analyse. Bon. On va faire appuyer sur le gros bouton rouge. Oula. Je sais pas ce que ça peut faire. On va venir faire une analyse pour l'instant. Écoutez. Antenne satellite. Ouais c'est ça. Alors je vais en placer une. Puisqu'apparemment j'en ai besoin. Couteau on va la mettre là hein. Je pense. Voilà. La petite antenne. Niveau 6 de la compétence logique. J'ai trouvé un élément. Bidouiller. Sélectionner un ordinateur, une console de jeu avec détection de mouvement, un observatoire ou une télévision. Et sélectionner bidouiller. Bah là y'a marqué. Donc peut-être que je peux le faire. Rédiger les résultats des recherches sur l'ordinateur. Là y'a déjà quelqu'un. Là y'a personne. Rédiger les résultats de recherche. On va aller faire ça. Voilà. Ça c'est fait. Faire une expérience avec le laboratoire de chimie. Faire une expérience. Synthétiser un sérum contaminé. Je savais même pas que ça existait les sérums contaminés. Par contre si je me fais choper moi en tant qu'alien. Je vais avoir du mal je pense à m'en sortir après. Faises de robot récupérées. Rassembler des idées sur un constructeur d'invention. Je pense que vous l'avez compris. Je crois que de toute façon c'était mentionné dans le machinima. Elle a clairement abandonné son idée de partir. Maintenant elle veut vivre ici quoi. Ordonner à un collègue d'analyser des cristaux. Alors un collègue. Donner des ordres à un collègue. Ah oui. Analyser des cristaux. Ok. Discuter des extraterrestres avec Ava Arjo. Mais c'est tellement risqué. Elle est où celle-là ? Je sais même pas où elle est. Verrouiller la caméra. Elle est là. Débattre des extraterrestres. Le culot. Si le culot était une personne quoi. Franchement. Ordonner à un collègue d'analyser la flore. Ok. Bah puisque t'es là on va le faire. J'ai envie d'aller voir ce que ça fait. De influencer tout le quartier avec l'antenne satellite. J'ai un petit peu peur. Je sais pas du tout ce que ça fait. Je jouera jamais avec les alien quasiment. Empêcher les enlèvements. Contacter les extraterrestres. Influencer tout le quartier. Soirée dansante. Ville en colère. Ville heureuse. Épidémie d'accident de vessie. Allez on va être gentil. On va faire ville heureuse. Je pense que c'est mieux à faire. Et que ça a activé ville heureuse. Tout le monde a l'air vraiment amical. Demander à un touriste comment s'est passé la journée. Insulter un touriste. Genre c'est quoi le rapport avec notre boulot en fait. Genre je sais pas ce que c'est du tout. Est-ce que je peux préparer un sérum. Synthétiser un sérum. Oui. Nourriture synthétique. Par contre je commence à avoir faim. Donc je vais pouvoir le boire à la rigueur. Ce que je peux faire c'est que je peux boire le sérum. J'espère qu'il va pas être moisime ou quoi que ce soit. Parce que sinon ça va être très triste pour moi. Mais vu que j'ai faim et que j'ai pas trop le temps d'aller manger. Parce que j'aimerais bien remplir ma jauge pour ce soir. Ah oui du coup je lui avais demandé d'analyser la flore. Lucille est de retour de l'école. Elle n'a pas de quoi être fière. Oh là là Lucille. Voyons. Prendre soin de soi. On dirait que quelque chose s'est passé pendant la synthèse. Ce sérum a l'air un peu contaminé. Ok alors on va pas le tester sur nous. Tant pis. Tester un sérum. Allez on va tester ce sérum là. Pourquoi je suis en colère ? Pourquoi ça ne marche pas ? Rater une expérience peut être extrêmement frustrant. Ah bon oui certes. Certes certes. J'espère que ça va pas la tuer. Parce que sinon ça va être dramatique. Teste ce doux sérum pour moi s'il te plaît madame. A qui la compétence malice ? Je pense que ça lui a juste donné très faim en fait. Alors on va lui ordonner d'aller analyser des métaux. Demander à Nicolas Rousseau de s'en aller. Bon on a fini notre jauge. Alors je vous propose qu'on monte. Qu'on aille peut-être se faire un truc à manger. Parce qu'on a super faim là. Préparation de conserve. Acheter un Anka. Sandwich. On va acheter un petit sandwich. Parce que là on a quand même bien faim. Donc voilà on va aller manger là-haut. De toute façon voilà on a fini notre jauge. On peut se reposer. Ok j'ai fait un fantastique travail. Et l'orage j'en peux plus quoi de cet orage. Donc on est allé manger. Max est en train de faire un petit pissou. Et Lucille elle va faire... Elle va réviser un petit peu pour l'examen. Je sais pas si on peut venir l'aider à réviser. Je sais pas du tout si c'est possible cette interaction. Je sais qu'on peut aider à faire les devoirs. Ça c'est pas... C'est une surprise pour personne. Alors est-ce qu'on peut faire des interactions ? Enfin oui je sais qu'on peut faire des interactions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Partager ses inquiétudes. Proposer d'aller en cours à la préparation. Il est un peu tard je pense pour faire ça. Apprécier la compagnie. C'est quoi cette interaction ? Je sais pas du tout ce que c'est. Parler de la déco de la chambre. De toute façon on va déménager. Donc bon ça sert pas à grand chose d'en parler. Oh trop cute ! C'est bon elle a fini de réviser. On va aller faire dodo dans sa chambre. Ok elle est super mal à l'aise. Elle a des nausées. Elle a envie de faire pipi. Elle a une fringale. Donc allez on va aller faire un pissou déjà pour commencer. Ah mais il est 5h du matin. Regardez elle est toute verte. Elle est toute rouge. Toute orange précisément. Tiens on va lui faire manger un truc sucré. Manger un repas rapide. Une pâtisserie. Pâtisserie au micro-ondes. Allumer cet éclairage. Parce que là elle a vraiment envie d'un truc sucré apparemment. Donc on va... De toute façon c'est le matin. Donc par contre il est super tôt. Mais bon c'est pas grave. Elle avait faim maintenant. On va pas la vexer. Toi ce serait bien que tu viennes te lever par contre aussi. Oh non les toilettes ! Bon remplacer tant pis. Prendre un repas rapide. C'est réel. Max vient de se lever aussi. Bah lui aussi il va se faire cuire une... Il va se faire chauffer une petite pâtisserie. Ah c'était pas bon. Super froid au milieu. On adore. Oh mais là aussi les toilettes sont cassées. Mais pfff sérieux quoi. On a vraiment pas de chance. Je vous propose du coup qu'on s'arrête ici pour cet épisode. S'il vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir. En laissant un petit pouce bleu. Un commentaire. Si vous voulez qu'on continue un petit peu ce let's play. Pour voir l'évolution de leur vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en attendant je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz